Je m'appelle Emeric Astou, j'ai fait une école auparavant qui s'appelle l'NCGID, l'école normale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable, qui est basée à Bordeaux et qui est spécialisée plus dans les domaines hydrogéologie et géosciences. Et donc j'ai voulu continuer par la suite dans ce domaine plus des géosciences en intégrant IFP School par l'intermédiaire d'un apprentissage avec TotalEnergie. J'ai rejoint IFP School tout d'abord par son attrait, très proximité avec l'industrie. On a déjà des parrainages, on est sponsorisé avec certaines entreprises et aussi pour le côté plus multiculturelles et pluridisciplinaires. J'ai choisi aussi cette école et plus particulièrement le programme dans lequel je suis, le programme PGS. Et on intègre aussi dans notre programme comme dans l'école la notion de transition énergétique, qui est vraiment un des sujets actuels, avec les nouvelles énergies, plus particulièrement comme par exemple la géothermie. Les atouts de l'école, c'est vraiment la proximité avec les entreprises. Dans mon cas, on a beaucoup de données qui proviennent d'entreprises. On a des stages de terrain qui sont proposés pour vraiment mettre en application ce qu'on a pu voir pendant les cours et directement sur le terrain, comme on peut aussi le faire pendant certaines périodes en entreprise. Donc c'est un peu le learning by doing. On a aussi l'intervention de plusieurs professionnels du secteur. Dans mon cas, dans plusieurs boîtes du secteur des énergies, qui viennent directement nous faire les cours. Et ce qui permet d'avoir des points de vue moins théoriques et plus pratiques, car ils apportent leur expérience et les cas d'études qu'ils ont pu voir au cours de leurs différentes années dans les entreprises, dans les différents pays. Donc c'est aussi un réel atout. Je vais terminer le 31 mars mon programme parce que je suis apprenti. Et j'ai déjà pu, avant l'occasion d'intégrer une entreprise pour un contrat à l'étranger, qui est l'entreprise Fugro. Donc je vais travailler essentiellement en offshore, donc en mer, sur des puits. Donc on va faire des mesures en puits afin de caractériser le sous-sol au niveau des infrastructures en mer, type Eolien Offshore, Plateforme, etc. Il faut vraiment s'y prendre très tôt pour la recherche des parrainages, en parallèle de l'inscription à l'école. C'est un processus qui peut être très long et qui est très sélectif. Donc il faut vraiment s'y prendre en avance, se rapprocher de ses professeurs dans son école, afin d'avoir des recommandations, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Et aussi avoir une recommandation du dernier stage qu'on a fait en entreprise.